Le point suivant à l'ordre du jour, sur la demande de subvention de la commune de la Mésière sur le service d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. La commune de la Mésière a une demande spécialisée et une psychologue qui intervient pour les élèves du territoire dans le cadre du RASED, qui est le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Le financement de cette antenne rentre dans les obligations des communes de subvenir aux besoins de fonctionnement de l'école, proportionnellement au nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques. La commune de la Mésière fait l'agence du matériel nécessaire et des charges de fonctionnement. Pour l'année civile 2023, la commune de la Mésière sollicite une subvention pour le fonctionnement de cette antenne à hauteur de 1,35 € par élève, pour un montant de 648 €. Le conseil municipal est invité à attribuer notre subvention de 648 € au titre de l'agence, autoriser M. le maire à verser la subvention à la commune de la Mésière et autoriser M. le maire à signer tout le document relatif à ce dossier. Merci. Je pense que c'est clair. Je me soumets au vote du conseil municipal qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé. Il souhaite s'abstenir. Je l'ai noté à l'unanimité. Merci. Le point suivant. Signature d'une convention relative à la collecte des déchets alimentaires avec le Smitton Valcobreise. L'agence du 10 février 2020 doit l'obligation de prix à la source des biodéchets pour tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets à partir du 1er janvier 2024. Et donc dans ce cadre, pour accompagner les restaurations collectives, le Smitton Valcobreise crée un premier circuit de collecte sélectif des déchets alimentaires en vue du traitement en méthanisation par un méthaniseur local acceptant les biodéchets externes. La restauration scolaire de Mellet sur l'ensemble de ces sites est concernée par ce dispositif. Et en parallèle, un diagnostic des tables de tri et des pratiques pourraient être organisées dans chaque cantine pour accompagner la mise en place du geste de tri. Les déchets suivants seront acceptés. Donc les préparations de repas, donc tout ce qui est fichures, coquilles, époux, coques, etc. Les restes de repas, donc tous les restes de légumes, fruits, salades, pâtes, avec sauce, sans sauce. Les produits alimentaires périmés, aliments périmés mais sans emballage bien sûr. Les papiers emballages biodégradables, donc filtres à café, sachets de thé. La collecte se fera sur la base des semaines scolaires, soit 36 semaines par an. Et en fonction de l'évolution du service, cette collecte pourra évoluer à 52 semaines par an. Le coût annuel de la collecte pour 4 bacs sur 3 sites est de 960 euros. Donc une convention pour le smithom et la ville de Meulès définit les conditions administratives, techniques et financières pour la mise en oeuvre, le financement, l'utilisation et l'exploitation des moyens de collecte permettant la collecte des déchets alimentaires. Et cette convention a surtout pour objet de formaliser les engagements réciproques des parties. Merci beaucoup. Les bonnes demandes de précision, M. Ferrand. Oui, je voulais savoir comment allait être choisi le méthaniseur et sur quel territoire il sera choisi. En posant la question à Valcobreys. Je vais vous faire rire, M. Ferrand, mais c'est bien Valcobreys qui a la compétence, qui a misère sa compétence. Et les trois sites qui sont concernés sont ? Les trois sites de restauration scolaire. Il y a un composteur à côté du restaurant scolaire, il y a un composteur à côté de l'école Saint-François, et il doit y en avoir un autre à côté de la salle Colibol. Non, le collège ? Non, le collège. Non, la LSH, je t'ai pas. C'est par vous. Non, M. le maire, ce n'est pas Valcobreys qui a la compétence, et vous le savez très bien. La compétence, elle appartient à la commune, qui la transfère, lorsqu'elle le souhaite, à l'intercommunalité. Elle peut le faire, elle ne l'a pas encore fait. Écoutez bien, Mme, c'est un cours, M. le maire. Non, mais M. le maire, c'est important, M. le maire, parce que ça veut dire que vous donnez le sentiment. Vous voulez répondre, et ce n'est pas la première fois que vous le faites sur ce sujet. Vous voulez faire croire aux Mélétiens, quand il y a un problème avec Valcobreys, que ça n'est pas de la responsabilité de la commune. C'est pleinement de la responsabilité de la commune. Ce que la commune de Meles a fait avec Valcobreys, comme elle l'a fait avec d'autres, c'est déléguer le service, mais en aucun cas, M. le maire, la délégation de service public n'est un abandon de service public. Or, dans votre bouche, c'est systématiquement un abandon, puisque lorsqu'on vous pose la question, et quand les Mélétiens vous posent la question, vous leur répondez, voyez, avec Valcobreys, la réalité, M. le maire, c'est que vous êtes le responsable, que la commune de Meles est responsable. En l'occurrence, nous n'avons pas transféré cette compétence à l'intercommunalité, et ça, vous auriez pu répondre que ça n'était pas de la compétence du maire, mais de la compétence du président, et nous avons délégué à un prestataire extérieur la gestion. Mais la délégation, ça n'est pas l'abandon. Mais je n'ai pas dit l'inverse de ça. Vous avez commencé par dire, M. le maire, que ça n'était pas la compétence de la commune, mais celle de Valcobreys. Elle est exercée par le Valcobreys, donc le choix du métalliseur, la question de M. Ferrand, est une question opérationnelle, et c'est dans la délégation qui a été faite que c'est le délégataire qui choisit, tout simplement. Mais puisque la question a été posée, et que la réponse sera apportée après sollicitation du smithon Valcobreys, au PV de la séance. M. Marron. M. Maire, vous venez de nous dire que le choix d'un emplacement, le choix de l'emplacement d'un méthaniseur, était un choix... Le choix du méthaniseur de collecte, enfin de collecte. La question qu'a causée M. Ferrand, était de savoir où serait implanté... Non, ce n'est pas ça qui l'a mentionné. Quel était le méthaniseur ? Quel était le méthaniseur ? Quel est le méthaniseur concerné ? Alors répondez, quel est le méthaniseur concerné ? Celui de collecte, celui de l'istré, celui de... Vous voulez, peu importe, il existe déjà les méthaniseurs. Valcobreys va organiser sa tournée en fonction de là où il aura des déchets à ramasser, et il l'emmènera avec le méthaniseur avec lequel il l'aura conventionné. Mais si on connaît, comme vous avez dit, justement les lieux de collecte, donc on sait forcément quels seront les méthaniseurs qui travaillent sur l'innovation. Non, 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 parce que... Il n'y a pas que le laisse de consommer. Il n'y a pas que le laisse de consommer. Il y a des questions de savoir-faire. Quels étaient les trois points de collecte ? Les trois sites de meulesse, mais il y a d'autres... Valcobreys n'organise pas une tournée que pour meulesse. Valcobreys gère un nombre de communes, au cas particulier, qui inclut plusieurs méthaniseurs. Et donc, je ne sais rien auquel ils vont choisir, mais ils ne savaient pas. Ils ne vont pas mentionner avec un méthaniseur. Ils ne vont pas en construire un. Je pose des questions pour meulesse. Là, c'est parce qu'on délibère, parce que c'est des déchets de la commune. La convention est entre la commune et la commune. Là, vos déchets jaunes et vos déchets gris, ils ne partent pas à meulesse. Pas traité à meulesse. Bien. Sur la validation de cette convention, je viens au vote, qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir. Ceci est validé à l'unanimité. Merci. Le point suivant, point 5, personne municipale, création d'emplois. Le poste d'animateur... Le poste. Un poste d'animateur jeunesse à temps complet créé par délibération sur le grade de l'animation et Bacan depuis le 1er septembre de cette année. En conséquence, il est proposé de modifier cet emploi afin de faciliter le recrutement. L'emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C, de la filière animation, et sur l'ensemble des grades du cadre d'emploi des adjoints d'animation. Ceci est précisé dans le tableau qui suit. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourront être exercées par un contractuel au nom du grade d'adjoint d'animation principale de deuxième classe et dans les conditions fixées aux articles L332-8, deuxième linéaire, ou L332-14 du Code général de la fonction publique, et pouvant justifier d'un diplôme BPGEPS ou diplôme d'animation niveau 4 ou supérieur, ou à défaut, un BAFD et expérience équivalente dans le domaine concerné. La rémunération sera calculée par référence à la vie indiciaire du grade de recrutement et sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice d'émission, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience professionnelle, le poste bénéficiera du RIF-CET ainsi que définie pour le groupe G2 ou G1 de la catégorie C. Le recrutement d'agents contractuels ne pourra être prononcé qu'à l'issue d'une procédure qui est vide par les décrets 2019-1414 du 19 décembre 2019 et 88-145 de 15 février 1988, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. J'invite M. Margot. Oui, M. Jemert. On voit dans le conseil municipal les créations de postes. On n'a pas beaucoup de retours sur le fait qu'ils soient ou non occupés. Je prends, pour exemple, le poste que nous avons créé en juillet de cette année pour le suivi de chantier de la salle polyvalente et on n'a pas eu de retours sur le recrutement ou nos recrutements. Il y avait eu un débat dans la séance. Est-ce qu'il serait possible d'avoir au moins une fois par an un état des postes vacants ? Oui. On arrêterait une date qui est celle de votre choix, mais on décide d'avoir une publication une fois par an des postes vacants sur l'ensemble des postes existants. Merci, M. Jemert. Alors, M. Jemert. Je vous mets donc votre conseil municipal. en vous invitant à adopter cette proposition et de modifier le tableau des emplois à compter du 1er octobre au prochain. Qui ne prend pas par un seul vote ? Qui est opposé ? Je souhaite s'abstenir en vous remerciant. Point 6. L'étude de faisabilité en vue de la sécurisation va traverser de la route départementale 82 au droit du nouveau collège Mathurin-Méé au quartier de l'Épinette. C'est M. Jemert. C'est M. Jemert qui a présenté ce point. Le quartier de l'Épinette est situé sur la RD 82 qui traverse la commune de Meulès. Il dessert le centre-ville à l'est et l'accès au nouveau collège à l'ouest. C'est également par cet endroit que passera la liaison cyclable à haut niveau de service Montreuil-le-Gas, à Meulès-Saint-Grégoire, dont l'étude menée par le département démarre cet automne dans le cadre du programme Mobilité 2025. Du fait de l'importance de ce carrefour, notamment pour la circulation des piétons et des cyclistes, la commune de Meulès sollicite le département d'Ile-et-Vilaine afin de faire étudier les conditions de mise en sécurité de ces traversées en complément des deux passages souterrains existants au nord et au sud. La commune décide de solliciter le département d'Ile-et-Vilaine afin que la communauté de communes du Valier et la communauté de communes du Valier afin que soit étudiée la meilleure solution pour le franchissement sécurisé de la RD82 pour les piétons et les cyclistes au niveau du rond-point de l'Épinette. Et je précise que la commission mobilité s'est réunie le 19 septembre 2023 et qu'on a émis un avis favorable au principe de cette demande d'études de sécurisation. Merci. Merci. M. Péron. Je ressens bien sur la genèse un peu de cette délibération puisqu'en fait c'était le groupe en Saint-Pourmelès qui avait proposé une délibération avec des éléments un peu plus précis et un peu plus matériels. On a donc commencé à présenter le mois de juin. En fait, dès l'obtention du collège de Pourmelès, on s'en est évidemment félicités, mais on s'est tout rendu compte que la traversée de ce rond-point allait être problématique en termes de sécurité pour l'ensemble des usagers. Le commissaire enquêteur en avait d'ailleurs émis la chose dans son rapport. Donc on a travaillé dessus. Il s'avère que je vous ai proposé et présenté, enfin nous vous avons présenté ce qui s'est fait sur béton. Avec le béton où de la route a été refaite entre deux ronds-points. Ce qui sera le cas avec le rond-point de l'Olivette qui va être fait là, c'est-à-dire que ça a commencé les travaux. Donc la route va être refaite du rond-point de l'Olivette jusqu'au giratoire de l'Olivette. Et donc, ça a été d'occasion en ce moment-là de refaire le nouveau rond-point avec le marquage au sol tel que vous l'avez présenté. Je regrette qu'on n'en soit encore qu'une étude. Après, on ne fait que des études. On n'est pas venu dans l'utilisation. Cette étude-là a été menée dès l'obtention du nouveau collège en Mélèche. Voilà. Donc, je regrette que nous révèlons cette situation. Nous révèlons surtout que la délibération que nous avons présentée et travaillée soit aussi dénaturée. On a travaillé en commission sur ce sujet et on est arrivé à cette proposition. On a pas mal débattu, travaillé sur ce sujet. Ça a occupé une grande partie de la commission et on a été tous d'accord sur cette proposition en fin de réunion. Par ailleurs, évidemment, ça nous préoccupe aussi depuis le départ. Évidemment, puisque, voilà, et comme ça rentre en plus dans le cadre de la liaison cyclable, ça peut aussi être dans ce cadre-là que les études soient faites. Et à un moment, de toute façon, c'est le département qui va lancer les études. Et nous, on est là pour inciter le département à accélérer un peu sur ces études. C'est le sujet de la délibération et c'est ça sur quoi on était tombé d'accord en fin de réunion. Comme ici. Vous avez dit d'exemple, c'est ce que vous avez fait sur la D28 qui est devant le collège. La D28 reste compétence départementale. Vous avez vu qu'en faire une zone 30 avec des éléments spécifiques. Est-ce qu'elle s'est passé en agglomération ? Est-ce qu'il y a une section qui est passée en agglomération ? C'est ça. On est passé en agglomération. Donc c'est de la compétence maintenant de la commune. C'est ça. C'est ça. C'est plus une D28. Si, ça a été une D28 mais il y a une agglomération. Vous avez remarqué les panneaux d'entrée et de sortie. Absolument. Une tranche d'une, je crois. Une tranche d'une. Je crois que c'est ça. Oui, mais... Monsieur Félix, la fin de réunion. c'est surtout que le Conseil départemental anticipe les études par rapport à celle de la voie douce de la piste cyclable entre Saint-Grégoire et Molesque qui n'attendent pas de faire les études de la piste cyclable pour travailler sur ce dossier qui est une priorité pour nous. Dans le calendrier, c'est cohérent parce que les études de cette voie cyclable Saint-Grégoire-Molesque-Molesque-Montrolégale devraient démarrer à la fin de cette année. C'est plus au niveau de la réalisation peut-être derrière qu'ils anticipent ce carrefour plutôt que... On sait que la piste cyclable ça prendra des années. Là, c'est... C'est un travail assez facile à mettre en oeuvre de refaire le rond-point. C'était le sens de la... C'est ce qu'on avait compris effectivement à la fin de la réunion et c'était le sens de la... de la délibération. De toute façon, effectivement, il y aura des plans pour rappeler au département. Je suis donc au droit. En vous invitant à prouver le principe d'une étude de sécurisation d'interverser de la route départementale 82 pour les piétons et cyclistes au niveau du rond-point d'Épinel, vous m'autorisez à solliciter le département et la communauté commune à faire des projets qui puissent être rapide dans les meilleures bêlées, et vous m'autorisez à signer tout le document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne soit pas tranquille à ce vote ? Qui est opposé ? Qui souhaite s'abstenir ? Merci. Le point 7, marché de Noël. Marché de Noël, tarification du métrage linéaire. Dans le cadre du marché de Noël 2023, il est apparu nécessaire au monde de la Commission de développement économique pour pallier à la hausse des coûts de l'énergie de procéder à la mise en place d'une tarification au mètre linéaire à destination des participants. La Commission de développement économique du 13 juin 2023 a émis un avis favorable à l'unanimité des membres présents sur la proposition suivante, instaurer un tarif de 10 euros le mètre linéaire. Les paiements seront effectués le jour du marché avec la régie du marché hebdomadaire. Les candidats au marché, nous avions eu une commission hier soir. Ça n'a pas freiné, entre guillemets, les candidatures, puisqu'on a un peu plus de quarantaine, je crois, de participants. Et on a fait déjà également quelques tris. Et c'était déjà dans les contrats que nous avions adressés pour que les professionnels puissent réserver leur place pour le marché de Noël de Meuse. Donc le Conseil municipal est invité à valider la création de ce nouveau tarif, tel que présenté ici-dessus, charger les services de modifier l'arrêté de création de la régie marché et autoriser M. le maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. Merci beaucoup. Je vous soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote ? Qui est opposé à ce signe ? Qui souhaite s'abstenir ? En vous remerciant. Point 8. C'est-à-dire la redemance pour l'occupation provisoire du domaine public, pour les chantiers, les réseaux privés, les solutions de gaz. Une redemande pour l'occupation provisoire du domaine public et commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages de réseaux publics de distribution de gaz a été instituée par décret numéro 2015-334 du 24 mars 2015. L'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel sur la commune donne lieu au paiement d'une redevance dite R.O.D.P. Le calcul de cette redevance est effectué sur la base des longueurs de canalisation construite ou renouvelée sur le domaine public communal et mise en gaz au cours de l'année 2021. C'est un calcul qu'on fait tous les ans. La redevance due à chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz est fixée par conseil municipal dans la limite du plafond suivant, soit 0,35 fois la longueur, fois le coefficient de revalorisation. La longueur donc est exprimée en mètre. Les canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mise en gaz au cours de l'année précédente, celle due au titre de laquelle la renouvelance est due. Pour permettre à la ville de malade de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la ville et mise en gaz au cours de l'année précédente, celle au titre de laquelle la rédivance est due. Il est proposé de fixer le montant de la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public au plafond, c'est-à-dire 35 centimes de mètre de canalisation, de distribution, mise en gaz, etc., comme je viens de le dire. La même redevance, mais pour le coup, pour la distribution du gaz. Donc là, tout à l'heure, on était sur la reconstruction ou de la rénovation, et là, on est sur la distribution. Et pour le coup, le calcul se fait dans la limite du plafond suivant, soit 35 centimes par la longueur, plus 100 fois le coefficient de revalorisation. De la même façon, les maîtres linéaires sont communiqués à la ville de Vélaisse pour qu'elle puisse calculer sa redevance. Merci. Merci. Je propose donc au Conseil municipal de valider, de fixer le montant de la redevance d'occupation de l'île publique 2022 pour l'occupation provisoire, son domaine public, pour les chantiers de travaux sur des ouvrages de réseaux publics de distribution de gaz au plafond de 35 centimes par mètre de canalisation de distribution mise en gaz au cours de l'année 2021. Et de fixer le montant de la redevance d'occupation de l'île publique par les ouvrages de distribution de gaz naturel sur la commune au plafond de 0,35 centimes par mètre de canalisation de distribution de gaz naturel. Il est autorisé à signer un document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas par ordre ? Qui peut poser ? Qui souhaite s'abstenir ? Point 9. Approbation d'avenant pour le marché de travaux du maille du champ pour teint. On a massé. Un avenant doit être conclu pour le marché 2020-06 relatif aux travaux du maille champ pour teint. Les modifications au contrat correspondent à des modifications non substantielles du marché initial. Elles n'introduisent pas de conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue. L'équilibre économique du marché en faveur du titulaire n'est pas modifié d'une manière non prévue dans le marché initial. Enfin, les modifications ne modifient pas l'objet du marché. Ces modifications ont été demandées par le titulaire et contrôlées par les services techniques de la Commune dans le cadre du suivi des travaux. L'avenant numéro 1 vient détailler la répartition des prestations par membre du groupement et n'a pas d'incidence financière. L'avenant numéro 2 porte sur des adaptations techniques du projet obligé et au plus fial en modifiant certaines quantités inscrites au bordereau du prix initial ainsi qu'en ajoutant des lignes à ce bordereau de prix communitaire. L'avenant numéro 3 ajoute des lignes de travaux supplémentaires et enfin, l'avenant numéro 4 concerne une moins-value de 4,7%. On rappelle le montant initial du marché de 793.303 euros. Vous avez ensuite le tableau qui détaille les avenants successifs pour arriver en fin de l'avenant numéro 4 à un hors-tac de 761.801,40 euros pour un total détesté pour le groupe de 949.161,68 euros. Merci. Une demande de précision ? M. Margot ? Oui, le chômage a juste une demande de précision sur la conduite des travaux. Vous deviez donc recruter en juillet quelqu'un. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette personne a été effectivement recrutée ? Mme Mestri m'avait quasiment confirmé que ce serait fait avant le 14 juillet. Mais je ne suis pas sur la voirie. Là, on est chez les chantiers de voirie. Oui, mais la question... L'agent de la collectivité qui suit les travaux de voirie est en place depuis déjà... Alors, effectivement, ma question ne tourne peut-être pas au meilleur moment. Mais est-ce que vous pouvez quand même y répondre ? Oui, oui, je peux y répondre. Je peux vous répondre que l'agent a été recruté en matière de conduite d'opération. D'accord, merci. Et à quelle date ? Sur la validation de ces avenants pour le marché de travaux du mail, je le mets au vote. En vous demandant au conseil de m'autoriser à signer ces avenants pour l'opération de l'aménagement du champ de coctin, tel que Mme Marie-Dyde Massé vient de présenter, qui ne prend pas part au vote, qui est opposée, qui souhaite s'abstenir. Un avenant doit être conclu pour le marché 2019-14 relatif aux travaux de la salle multifonction, comme sur l'avenant précédent, ces modifications n'entraînaient pas de désavantages ou de défauts de procédures si elles avaient été incluses au marché initial. Ces modifications ont été demandées par l'architecte et contrôlées par les services techniques de la commune dans le cadre de celui de travaux. Et cet avenant numéro 6 porte sur un nouvel en gamme de plier. Et le montant initial du marché était à 220 000 euros hors taxe. Le montant de l'avenant est de 5 000 euros 76, plus fort que le total du lot 7 à 261 472 euros 11 par taxe. Merci. Nombre de précision. Je suis Mme Covote du Conseil municipal, en vous invitant à m'autoriser à signer ces avenants du niveau nuisier intérieur de l'opération de la salle multifonction, tel que vous l'avez bien présenté. Qui ne prend pas parole au vote ? Qui est opposé ? Qui s'accepte ? Quatre, cinq. A vous plait. Le marché du marché de travaux sur la V28. Dans le cadre des travaux de la route départementale V28, plusieurs avenants doivent être conclus pour le marché 22 T01. L'avenant numéro 1 concerne une correction des erreurs matérielles dans la rédaction de l'indice de révision. L'avenant numéro 2 correspond à des prestations supplémentaires, éventuelles facultatives non retenues lors de la notification. Elles n'introduisent pas de conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue. Enfin, les modifications ne modifient pas l'objet du marché. Et l'avenant numéro 3 correspond à des plus-values et des moins-values. Ces modifications ont été à l'initiative de la Commune et contrôlées par les services techniques dans le cadre du suivi des travaux. Le montant initial du marché public était de 293 613,20 euros. Vous avez ensuite la succession des avions qui portent le marché à un total de 423 502,30 euros, soit pour un total PTC de 508 202,76 euros. Merci. Il y a une demande de précision ? M. Margot ? Non, juste force est de constater que quand les prix ne augmentent pas, la présentation est faite avec des annonces de pourcentage. Quand les prix explosent, on ne nous annonce plus les pourcentages. Là, on parle de 40% de surcoût. Non, mais c'est la vague à tête de 200 000 euros. Vous avez raison, chère madame. Non, c'est tout simplement qu'il y a des travaux. Ce n'est pas un surcoût, c'est des travaux qui n'étaient pas prévus au marché initial. Vous m'expliquerez la différence entre ce qui n'est pas initialement prévu et ce qui dépasse. Si ce n'est pas prévu, c'est que c'est mal conçu. Si c'est mal conçu, ça ne répond pas à besoin. On en parlera plus tard. Je vous soumets donc au vote du conseil en proposant au conseil de m'autoriser à signer ces avions de l'opération tels que madame Massé venaient présenter. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, qui s'abstient, simple, adopté. À suivre, des points d'information concernant les marchés microcurables, les DIA. Et en points d'information divers, le rappel du mail qui a été adressé à tous les conseillers municipaux sans délégation concernant le renouvellement de la commission de contrôle de la ministre électorale, qui va être relevé à mi-mandat pour 5 sièges, 3 sièges du groupe majoritaire, 2 sièges minoritaires. J'ai reçu à ce jour 4 candidatures, 3 candidatures du groupe majoritaire, 1 candidature du groupe minoritaire. Et donc il a en rajouté une deuxième, la mienne. Voilà, c'est la question, M. Ferré. Vous le confirmez par un mail, s'il vous plaît, pour le service. Merci. La date limite de transmission de ces informations-là en préfecture étant le 30 septembre. On ne va pas pouvoir le faire dès ce vendredi. Bien, je vais adresser une série de questions orales. Donc je vous propose de bien vouloir prendre des questions les unes après les autres, en vous demandant de bien vouloir les relire et nous y répondrons. Nous y répondrons à suivants. Pour votre première question. Alors, la ville de Béton a récemment subi une cyberattaque de grande envergure, dont les conséquences pour les habitants sont potentiellement graves. Pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures prises par la ville de Moës pour nous protéger d'une telle intrusion ? Et concernant ces cyberattaques, nous avons dans notre équipe un expert en protection de l'entreprise et intelligence économique, envisagez-vous de solliciter. Pour la gestion des réseaux informatiques de la ville de Moës, nous disposons, nous avons mis en place deux contrats. Un premier contrat de prestation de maintenance curative et préventive, qui est obligé de confier à la société ULIAN. Il y a un contrat d'infogérance confié à la société Verifrog. Ces deux prestations intègrent le risque cyber. Des mesures ont déjà été mises en place depuis deux ans progressivement. D'autres sont à venir. Par ailleurs, un groupe de travail sur ce sujet de la cybersécurité des collectivités locales a été mis en place. Il est constitué de l'Association des maires de France, l'Association des maires ruraux de France, l'Egalith-Bretagne, la Gendarmerie, la Préfecture et le Centre de gestion des Lévis-Anne. Il a été mis en place au courant de CTT. Les services de la ville de Moës travaillent en réseau avec ce dispositif pour bénéficier de leur accompagnement. et nous savons tous que le risque cyber passe beaucoup par les usages des réseaux et des opérations de sensibilisation ont déjà été menées au niveau des différents postes de travail et vont se poursuivre auprès des agents de la collectivité. des consultations pour des prestations se font auprès de sociétés. Peut-être que je l'ai dit dans le cas de l'aménance préventive et curative auprès de Liliane ou l'autre en infogérance auprès de Verifrog. On n'a pas de prestations freelance, si c'est comme ça qu'il faudrait comprendre votre question. Est-ce qu'il serait possible d'avoir communication de ces contrats avec ces prestataires ? Le contrat, c'est le contrat public. J'espère. Je note la question. Votre deuxième question. Alors, nous avions donc appris le 5 septembre dernier, comme l'ensemble des associations de la ville, appris par un courrier de votre part le report de l'ouverture de la nouvelle salle polyvalente. Pouvez-vous nous interpris sur les 19 pages de réserve ainsi que sur les raisons précises qui ont conduit alors la commission de contrôle et de sécurité à refuser l'ouverture de cet établissement recevant du public. Dans la formulation de votre question, il y a d'abord une rectification qui est nécessaire. Parce qu'à aucun moment, la commission de sécurité n'a refusé l'ouverture de la salle du champ-continuel. À aucun moment, il y a eu le refus. Le préventionniste a simplement décalé la date de visite sécurité de l'équipement. Initialement, elle avait été programmée le 5 septembre. Elle a été reportée au 14 septembre, parce qu'en effet, il y avait un certain nombre de réserves qui étaient à lever. Et cette visite sécurité du 14 septembre, celui-là, Marie-Boussacine ainsi que Serge, a donné un avis favorable. Alors, la visite de sécurité ne fait pas tout. Ensuite, il y a la convocation à la commission de sécurité qui y a suivi et donc qui s'est réuni concernant l'équipement multifonction de l'ES hier et qui a émis un avis favorable, tel que je l'ai dit au début du conseil. Voilà. Et puis, je l'ai dit aussi au début, la programmation de l'usage de l'équipement se fait de manière progressive sur cette fin de semaine et sur la semaine prochaine. Votre question suivante ? Je reviens juste quand même sur cette deuxième question. Est-ce qu'on pourra quand même avoir accès à ces documents ? À quels documents ? Sur les réserves qui ont été mises à ce moment-là ? Il y aura... Ce qui sera public, c'est le rapport, le compte rendu de la commission de sécurité. En termes de calendrier, sous quelles échéances ? La commission s'est réunie hier. Le compte rendu est... La commune va le recevoir d'ici 27 secondes. C'est logiquement. C'est un délai qu'on ne détrit pas, puisque c'est le SDIS qui rédige. C'est validé par la structure. Et avec, au fil de l'eau, la levée des quelques réserves qu'il pouvait y avoir. Votre question suivante ? Une semaine, trois semaines. Non, non, non. On s'est en train de faire. Votre question suivante, en remplais. On l'attend. Troisième question. Donc, tous les Molesciens ont pu constater, c'était-il, que la nouvelle salle polyvalente, qui était restée largement éclairée la nuit, pour vous actualiser le coût de garennage et d'éclairage de cette salle dans la période de pré-ouverture ? Alors, ce n'était pas en période de pré-ouverture, c'était en période de chantier. Et il a été constaté, tout au long de ce chantier, de très nombreuses visites avec effraction. Toutes les semaines, tous les semaines, et des vols tout au long du déroulement du chantier. Il n'y a pas que le chantier de la salle multifonction, le chantier du collège a subi les mêmes avatars, qui nous a amenés à la mise en place d'un gardiennage, qui était devenu absolument nécessaire, pour que le chantier puisse avancer, il ne se dégrade pas au fur et à mesure qu'il avançait. Ceci pour éviter les grosses intrusions, ce qui s'est produit grâce au gardiennage. Le gardiennage de nuit a été effectif du 20 avril au 30 juin, et sur la période d'été, il y a eu un gardiennage de jour et de nuit, entre le 1er juillet et le 5 septembre. Le coût de gardiennage aujourd'hui facturé est de 60 217 euros. La facture électrique d'éclairage de nuit, il y a en effet eu de l'éclairage de nuit par période, par séquence. Ce n'est pas l'ensemble des équipements qui est allumé, c'est une partie mineure de l'éclairage qui était actif. Je regarde Serge, il était tous les jours au chantier. Je le confirme. Ce n'était qu'une partie. Il n'y a pas d'identification liée à l'éclairage de nuit. Ce que je peux vous dire, c'est que le montant des factures d'éclairage de jour sur cet équipement est de 2 500 215 euros. C'était une partie, une petite partie. Voilà. La question suivante. Oui, M. Berth, c'est moi qui vais la prendre, si vous voulez bien. Vous aviez présenté cette nouvelle salle comme étant la solution à tous les besoins du monde associatif et tout particulièrement celui de l'accueil du galat de danse de l'amicale laïque qui réunit chaque année plusieurs centaines d'enfants et de parents. Nous avons découvert, avec Stupeur, dans un mail de rentrée de l'association, le texte suivant. Le galat a lieu à la salle Cassiopée de la Mézière. Aucune salle de meunesse ne convient en termes de taille et d'organisation spatiale à notre grand regret. Précision peut-être, le galat dont il est fait allusion est celui de juin 2024. Nous vous alertons depuis 4 ans, M. le maire, sur le fait qu'il ne suffit pas d'écrire polyvalent sur un bâtiment pour qu'il le devienne. Quelles mesures allez-vous prendre pour que notre commune puisse en faire accueillir dans des conditions dignes l'un des plus gros événements de l'année pour le monde associatif ? C'est Mme Marzin qui fait une réponse. Avant même l'ouverture, avec un aperçu inachevé de la salle de temps pour temps, l'association a pris la décision, cette décision. Ce choix lui appartient. Il n'y a eu aucun échange avec l'adjointe en charge de la vie associative. C'est une décision d'association. Votre question suivante ? Je découvre que l'adjointe en charge de la vie associative ne parle pas aux associations. Non, 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 ne déformez pas les propos. Une fois de plus, M. Marleau, l'association ne m'a pas informé de ça. Je n'ai pas été destinataire du mail dont vous parlez. D'accord ? Vous en avez eu connaissance, madame ? Non, monsieur. Je n'ai pas eu connaissance de ce mail et de cette information. Donc c'est une décision associative. Liberté d'action pour les associations. Et ne dites pas l'inverse de ce que je viens de dire, s'il vous plaît. Non, mais vous avez tendance quand même à déformer les propos. Alors vous, vous avez tendance à ne pas répondre à la question. Grosso modo, vous nous dites que vous n'êtes pas au courant, ce qui n'est pas très rassurant sur la façon dont vous gérez les objectifs, mais il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. La question suivante. Non, non, mais la réponse est bienvenue, il n'y a pas de réponse. La question suivante. Merci, monsieur Maurice. Je l'ai à l'ordre. Non, non, mais vous êtes très bien, on a déjà une semaine. Dans le cadre du déménagement des associations programmées et malheureusement interrompues à la dernière minute, nous avons découvert, comme vous semble-t-il, l'état particulièrement inquiétant de la salle Christophe Collant, utilisée par la section de vent. Le lapsus est amusant, il sera noté au procès verbal. J'ai dit Christophe Collant, effectivement, pour la danse. Au lieu de Christophe Collant, ça n'aura échappé à personne, je le soulève de moi-même. De très nombreux parents nous ont approchés, s'inquiétant à juste titre des problèmes d'ubiguité et d'insalubriqués de cette salle. Mais plus encore, c'est l'état du parquet et les nombreux trous qui présentent aujourd'hui un gris grave et immédiat de chute et de blessure. Pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures d'urgence que vous allez prendre pour y remédier ? J'imagine que le déménagement ayant lieu, la solution pour la danse est trouvée. Quid de l'avenir de cette salle qui est dans un état qu'on peut qualifier de détestable ? C'est pas dans la question initiale, ça ? Non, madame, nous avons appris en début de séance qu'effectivement, il y avait des changements, puisque le maire n'a pas pris le temps de nous informer hier. Nous aurions sinon retiré la question, madame. Et vos questions, vous les avez déposées dans les délais ? Tout à fait. Vous auriez pu nous informer ? On aurait pu retirer la question en début de séance. Bon, la question est posée. Elle a été posée oralement. Madame Marzin va y répondre. Donc, comme il vous a effectivement et déjà été précisé, la visite de sécurité qui était programmée le 5 septembre a été reportée par le service du 10. Cette information nous a été communiquée le 1er septembre. L'organisation du déménagement auprès des associations a été annoncée le 29 juin. Cette date participait l'installation des activités dents dans la salle polyvalente, à savoir la salle Aide du Jau, Aide du Jau, pardon, dont le sol a été récemment refait. Et donc, aujourd'hui, nous avons un beau parquet qui a été installé pendant l'été. Je précise, les activités du dojo qui ont été menées jusqu'à la fin juin et on va dire qu'au 1er septembre, s'il n'y avait pas eu ce retard de mise à disposition de la salle de Jean-Contin, la salle danse était opérationnelle. Durant cette période transitoire, parce que la danse reprenait le 18 septembre, deux propositions ont été faites. Une, de réouvrir la salle Christophe Colomb telle qu'utilisée jusqu'en juin dernier, permettant de démarrer les activités adaptées aux circonstances. Et l'autre, de reporter les cours tout ou partiellement sur la période des vacances scolaires. L'association Amicale Laïque a fait d'autres suggestions qui ont été examinées et s'avérant impossible à mettre en œuvre. Au cours de la semaine du 11 au 16 septembre, le transfert de certains cours sur différentes salles, certes sans répondre totalement à la demande, a pu être étudié et proposé pour une reprise des cours à nous donc annoncés par l'association le 18 septembre, comme je viens de le dire. Une autre option de prise en charge financière par la mairie, avec location d'une salle sur Meul-Est par l'association, avait été acceptée le vendredi 15 septembre. Sans qu'on en soit informé, l'association n'a pas donné suite et a informé les adhérents de l'association le dimanche 17 septembre de la reprise des cours Saint-Christophe-Holland. Un choix qui appartient à l'association. Merci. La question suivante. Oui. Fin avril, et ce, devant plusieurs personnes, une intercation qualifiée de violente par certains aurait eu lieu en mairie entre M. Martin, notre DGS, et certains élus. Depuis cette date, M. Martin n'exerce plus ses fonctions au sein de notre commune. Pouvez-vous nous éclairer sur la réalité de la situation concernant notre directeur général des services et nous informer du coût mensuel de son remplacement par l'actuelle procédure d'intérim ? Il nous a mis la position conditionnelle et vous avez bien fait parce qu'il n'y a pas eu d'intercation violente entre certains élus et M. Martin et DGS. M. Martin est en arrêt de travail depuis mi-avril et cet arrêt de travail se prolonge malheureusement. Le service des missions temporaires du CDG 35 a été sollicité pour assurer le remplacement de M. Martin sur une mission de direction. Cette prestation est au catalogue du centre de gestion d'Illivienne et est facturée 40 euros de l'heure conformément à leur tarif 2023. à ce jour les missions temporaires effectuées en total cumulé sur les missions de direction de fin mai à fin août sont de 303h25. vous avez une autre question ? Le skatepark a été démonté il y a maintenant donc près d'un an. Pouvez-vous nous dire à quelle date et à quel emplacement sont prévus sa réinstallation ? Ce que je peux vous dire c'est que le skatepark sera réinstallé et ce sera après l'hiver il reste après ça le meilleur emplacement possible. Oui. Tout simplement. La question suivante Le projet d'implantation d'agrèves visant à pallier le manque créant d'équipements sportifs de qualité a été annoncé en début d'année. Pouvez-vous nous donner la date d'installation et nous dire si la commission des sports sera pour une fois réunie pour émettre un avis sur le sujet ? Par ailleurs que sont devenus ceux que vous aviez installés de façon provisoire dans ce qui ne fut qu'un jardin éphémère ? Le projet de parcours dont vous vous parlez c'est en fait un projet qui vise à favoriser l'activité physique pour tous en extérieur. Donc on va dire un manque créant de l'équipements sportifs de qualité. Et ce projet a fait l'objet d'une demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport. On avait parlé de ça au conseil municipal. À ce jour l'attribution de la subvention n'a pas été notifiée et donc on attend la notification pour engager des travaux dès sa réception. Pour ce projet la commission environnement s'est réunie le 20 octobre 2020 en présence de l'adjoint au sport et on s'est réunie également le 9 juin 2022 pour parler de ce projet. Le projet est un projet qui concerne le cadre de vie. Il est travaillé en lien avec l'adjointe à la vie citoyenne et avec l'adjoint au sport ainsi qu'avec des partenaires extérieurs. Pour ce qui est des agrès qui étaient placés dans le jardin éphémère donc le jardin éphémère il avait été fait effectivement de façon éphémère en attendant l'élaboration en attendant l'aménagement du pôle intergénérationnel et donc ces agrès sont en service technique et ils seront réutilisés dans le cadre de notre parcours vivacité. Merci. Le 9. Je poursuis. Suite à la finalisation de certains gros chantiers l'ivoirée de la commune ont que ce soit en campagne ou en centre-ville subi des dégâts importants. Quelques mesures dérisoires ont été prises dans des endroits pourtant non stratégiques alors même que certains axes ne sont toujours pas traités. Quant aux abords des gros chantiers ils ne sont jamais nettoyés en fin de semaine ce qui représente pour les usagers et tout particulièrement les deux roues un risque évident de chute. Quelles mesures comptez-vous prendre pour rendre les voiries de la commune sûrs et praticables ? Comptez-vous intervenir auprès des promoteurs pour qu'ils remplissent leurs obligations de nettoyage aux abords des chantiers ? Monsieur Moury, Philippe, MNC, concernant la tenue des chantiers avant le débarrage d'un gros chantier nous réunissons en mairie les entreprises concernées permettant ainsi de fixer les règles de bonne tenue du chantier et en particulier en centre-ville je prends l'exemple du pôle intergénérationnel avec des exigences en termes d'heures et de parcours autorisés un exemple sur le pôle intergénérationnel où le chantier s'est déroulé correctement les entreprises ont largement respecté ce qui était prévu il nous fallait éviter le matin au moment où les enfants allaient au collège ou à l'école élémentaire ou à la maternelle de croiser des toupies de béton ou des camions donc nous avions fixé très précisément l'interdiction de fréquenter cet endroit-là aux heures où il pouvait y avoir entre guillemets des enfants ou des cars scolaires un état des lieux contradictoires est réalisé avant le démarrage du chantier pour constater les éventuels dégâts qu'auraient pu entraîner les entreprises avec après une approche au compte pro rata donc ça se fait vraiment à la fin du chantier et la police municipale pour nettoyer effectivement parfois on a du mal à se faire entendre pas spécifiquement sur le pôle intergénérationnel la police municipale est sollicitée et elle fait très attention et procède si besoin à des rappels pour que notamment le rinçage d'une route etc. puisse être fait dans des délais raisonnables pour éviter ce que disait M. Ferret des risques de chute etc. quant à la voirie elle a effectivement subi des dommages lors des travaux entre autres d'aménagement de l'accès aux mailles et champs courtins et l'entretien sera inclus au programme d'entretien de la voirie de la voirie de l'honneur merci la question suivante la construction d'un immeuble est semble-t-il programmée à l'angle de la rue de Montreuil et de la rue d'Elia pouvez-vous nous en dire plus sur ce programme immobilier et nous confirmez par la même occasion que votre plan d'urbanisme exclut à tout jamais la création d'un axe cyclable long de la rue de Montreuil si l'on nous présente un programme immobilier à l'angle de la rue de Montreuil et de la rue d'Elia il suivra le process que l'on met en oeuvre systématiquement lorsqu'il y a une opération immobilière comme tous les programmes immobiliers sur Molest à savoir 1. Présentation du projet par l'opérateur à la commission urbanisme et ce bien en amont du dépôt de permis de construire pour avis et modifications éventuelles on le fait systématiquement ça c'est la première chose 2. Présentation du projet aux riverains concernés pour d'éventuelles remarques et pour info ce process là prochaine commission urbanisme le 5 octobre il y aura la présentation du projet d'un petit collectif au bocage qui sera réalisé par le bailleur social espacile quant à l'acte ce cycle là le long de la rue de Contreuil il existe en voie partagée le piéton cycle du nord au sud bien ceci clôt juste sur ce que vous venez de dire il existe vous pouvez me dire sur quelle forme il est matérialisé il est matérialisé en termes de sécurité par rapport à la bande de rouleurs de voitures d'accord donc il n'existe pas il existe dans votre esprit il existe une zone 30 ça fait un autre ce cycle là il existe et je vois tous les jours il est où alors sur les trottoirs entre l'immel d'iris et l'intergénérationnel vous m'expliquerez où passe les vélos mais c'est pas grave visiblement il existe il existe il y a effectivement des vélos bien ceci pour le conseil municipal de ce soir je vous remercie j'informe l'ensemble du conseil et du public que le 11 octobre prochain à 19h30 dans cette salle il y aura une réunion publique d'information par l'égaliste Bretagne du déploiement de la fibre optique dont bon nombre de prises 1706 prises exactuant sont aujourd'hui raccordables c'est à dire que les habitants les habitants les gauchements peuvent solliciter auprès des opérateurs une offre de raccordement en fibre optique un bon merci c'était juste une dernière question concernant le coup de pilotage de l'ambiance sans décoration le coup de pilotage de l'ambiance est apporté de 6 juillet et je n'ai pas reçu le contenu de celui-ci est-ce que c'est un oubli vous avez appelé de le rappeler on va le corriger du comité de pilotage du mois de juin on va corriger ça en vous remerciant